Je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. A ce titre, je voudrais dire que tout ce que je viens de dire aujourd'hui sera mis sous pli, sera envoyé à l'Union des magistrats du Sénégal, sera envoyé au Forum civil, sera envoyé à la RADO, sera envoyé à Amnesty International, sera envoyé à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermont-Sacrécoeur, je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur. Je porterai plainte contre le directeur de la DAF. Je porterai plainte contre le directeur général des élections. Ce qui s'est passé ne s'est jamais passé depuis que le Sénégal est indépendant. Nous avons assisté à des transferts de lecteurs, ce n'est pas méchant. Nous avons assisté à des bourrages des urnes, ce n'est pas méchant. Mais quand on s'amuse à toucher à l'état civil, ça devient du grand banditisme d'état. Et ça, ce n'est pas acceptable. Que ceux qui vont aller prêter serment, mardi le 2 avril, qu'ils sachent qu'ils doivent le faire en toute honte. Parce qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être un voleur notoire. Ça, c'est du vol. C'est du vol, c'est de la triche. Quand un enfant triche au bac, on lui demande de ne plus pouvoir passer l'examen pendant 4 ou 5 années. Quand un voleur vole, il est mis en prison. Alors, nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs qui veulent nous faire croire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour. Je terminerai par inviter l'opposition sénégalaise à avoir une attitude de lutte, à avoir une attitude d'unité, et à avoir une attitude de conquête du pouvoir et par tous les moyens légaux et républicains. Ce que je viens de vous dire, si cela n'est pas changé, si on ne travaille pas à rémédier cette situation, personne ne gagnera d'élection dans ce pays, c'est fini. Personne. Ces personnes qui ont voté pour Macky Sall n'existent pas physiquement. Ces personnes sont virtuelles. Ce sont des personnes à qui on a créé des cartes d'électeurs avec une photo. On leur a donné dans leur chambre à coucher et on leur a demandé d'aller voter. Et on les a mis dans un fichier qu'on refusait de donner à Idilsek, qu'on refusait de donner à Ousmane Sanko, qu'on refusait de donner à Issa Sal, qu'on refusait de donner à Madikényan. Il n'y a personne qui peut faire un travail d'audit du fichier en 15 jours. Ce travail a été fait depuis la proclamation des résultats à nos jours. On travaille tous les jours jusqu'à 5 heures du matin. Et aujourd'hui, je défie quiconque dans ce pays de remettre ce que je viens de dire en cause. Je le dis, je le répète. Ceux qui se sont autoproclamés vainqueurs au premier tour sont les voleurs et les tricheurs. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501